Si toi, tu respectes le gars et il ne te respecte pas, on fait quoi ? Il ne vous mérite pas. Ah ! Excusez-moi, je vais être cash. Non, il faut être cash, il faut être cash ici, là. Si derrière, vous faites et que vous êtes convaincu que vous faites ce qu'il faut, il ne vous mérite pas. Il ne vous mérite pas. Là, maintenant, vous aurez deux cas. Bonsoir, Théradine. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Oui, monsieur Atlas. Donc, si je suis avec un homme et le monsieur ne me... Je lui donne le respect et le monsieur ne me respecte pas, vous dites qu'il ne me mérite pas, je fais quoi ? Si je suis avec un homme qui ne me mérite pas, je fais quoi ? Alors, quand vous êtes avec un homme qui ne vous mérite pas, vous avez deux voies que vous allez suivre. La première voie, c'est soit vous vous battez de par la communication, de par une certaine forme d'enseignement, une approche que vous allez avoir avec lui pour l'emmener à s'élever à votre niveau et à comprendre ce que vous attendez de lui. Donc, du coup, le caractère peut être influencé ou soit vous vous abaissez si vous ne voulez pas le perdre, vous vous abaissez à son niveau. Et dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, les couples, moi, personnellement, je ne serai pas celui-là qui va dire à une personne de s'abaisser, donc du coup, de sacrifier sa propre personnalité pour pouvoir correspondre à la personnalité de l'autre. Donc, je pense que derrière, vous devez faire un travail colossal, en tout cas en termes de rapprochement, en termes de communication, en termes de dialogue, mais aussi en termes de concession, pour pouvoir l'amener à comprendre ce que vous attendez de lui. Nul n'est parfait sur Terre, mais tout être humain sur Terre est perfectible. Et quelqu'un qui ne fait pas bien quelque chose aujourd'hui peut apprendre à le faire pour le parfaire demain. Donc, j'estime que le caractère, c'est quelque chose qu'on influence, bien que c'est inné et propre à chaque être humain, mais c'est quelque chose que l'on peut influencer, que l'on peut amplifier, que l'on peut modifier, que l'on peut structurer et ainsi de suite. Donc, je pense que tout va aller de par la stratégie que vous allez employer. Mais déjà, d'emblée, lorsqu'un homme vous manque de respect, alors que derrière, vous faites tout ce qui doit être fait, c'est parce qu'il estime qu'il y a quelque chose qu'il utilise pour vous tenir. Et très souvent, et là, mesdames, écoutez-moi très bien, très souvent, lorsqu'un homme se comporte comme ça, c'est parce qu'il vous tient par quelque chose. Et c'est parce qu'il estime qu'il exerce un pouvoir sur vous. Ça peut être le mariage, ça peut être l'argent, ça peut être... Au moins, il y a quelque chose qui fait qu'il se donne le droit de vous écraser. Il y a quelque chose qui fait qu'il se donne le droit de vous piétiner. Et vous, derrière, vous devez sortir de cette dépendance-là et vous devez lui faire comprendre qu'en fait, en réalité, monsieur, si je te respecte, ce n'est pas parce que je te suis inférieur, mais c'est parce que tu es toi et je suis moi et ma compréhension des choses et la maturité que j'ai me permet de savoir que la limite-là, je ne peux pas la franchir. Donc, du coup, ici, je pourrais aussi vous dire que soyez forte par vous-même aussi pour ne pas donner trop de panel ou trop d'espace à un homme pour pouvoir vous dominer et vous écraser. Maintenant, si la relation est saine et que c'est quelque chose de correct, mais que c'est relatif ici à son éducation, peut-être à la manière dont il a été éduqué, dans ce cas, là, oui, on peut influencer son caractère par une bonne communication, par un bon comportement et s'il vous aime réellement, je vous assure qu'il va se plier. Il va se plier. Merci bien. Alors, nous avons Théradi, Paris. Paris, qui est là. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'apprécie la pertinence de ce sujet, d'autant plus qu'il est très important et aujourd'hui, la communication dans le couple est à la base de beaucoup de divorces. Oui, oui. Là, vous parlez des communications sexuelles, mais je ne sais pas si je peux me permettre de prendre la communication généralement. Oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Quel est le vrai problème ? Alors, le vrai problème, c'est quoi ? C'est que moi, je me suis décidé de ranger en quelque sorte ma vie et donc, je vis en France et on m'a présenté une fille que je fréquente en ce moment, une dame que je fréquente en ce moment que je vois et j'ai fait tout, je lui ai tendu la perche pour communiquer, pour davantage plus la connaître parce qu'on se connaît, on se connaît, oui, mais comme on ne vit pas ensemble, on compte vivre. Je compte vivre avec elle, je compte la marier, je compte aller la marier et tout. Mais la façon de communiquer me décourage tout ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce que quand je parle avec elle, par exemple, via Internet, via le téléphone, elle ne me dit pas l'essence de ce qu'elle veut, ce qu'il y a réellement, mais elle le met généralement en statut sur WhatsApp, statut visé, ce genre de choses et moi, je lui ai dit, tu sais quoi ? J'ai un certain âge, j'ai une certaine maturité, j'ai un certain parcours, j'ai besoin d'une femme, je n'ai pas besoin d'une caméra. Est-ce que j'allais dire ? Elle a quel âge ? En fait, ce qu'il veut, par rapport, elle a 32 ans, c'est quand même, une femme, 32 ans, c'est beaucoup. Moi, j'ai 40 ans, elle a 32 ans, c'est pas quand même, je lui ai dit, à 42 ans, elle est quand même mature. Donc, je vois tout le temps par WhatsApp, si on a un sujet qu'on a débattu, je le vois par WhatsApp, je le vois par statut visé, je lui dis, écoute, moi, je viens de t'épouser, je viens de te marier illégalement. Si je couvre bien, je vois tout le temps que j'ai un statut visé, j'essaie de la ramener en fait à mon niveau. Je ne réponds pas au statut, mais après, je mets un silence et après, je la récupère. Je lui dis, il y a mille façons de discuter, c'est quand on reproche à son homme ou c'est quand on veut, c'est quand on veut parler. Tu n'as pas besoin de mettre du statut visé. Imagine qu'on soit marié, qu'on a des problèmes. Tu vas le mettre en statut visé à chaque fois ? Franchement, dans le fond, c'est pour dire en fait que quand vous parlez de communication, c'est pour ça que j'ai essayé d'aborder pour dire que c'est des choses généralement, rares sont les hommes qu'ils font. La plupart, c'est... Il y en a aussi qui font. Il y en a, il y en a, il y en a, c'est vrai qu'il y en a, mais voilà. Donc, c'était pour dire, c'était pour compléter cela, mais je ne sais plus comment me comporter par rapport à elle, mais je pense que je suis presque en train de jeter l'éponge, mais je vais essayer de la faire revenir, mais je te laisse garder de jeter l'éponge. Il ne faut pas jeter l'éponge. Écoute-nous d'abord, M. Atlas va te parler, je vais te récupérer. Et puis, il faut suivre mes vidéos. Ça, c'est quel genre de... Moi, je vais lui secouer les poux dans les oreilles, il y a quelque chose qui ne va pas. M. Atlas, on vous laisse parler. Ok, je décèle une faille dans ce système-là. La première, c'est que déjà, il faut savoir, M. Cher Ami, que l'âge, ce n'est qu'un chiffre, ça ne définit pas la maturité ni le niveau de compréhension de quelqu'un. C'est pas le mot. Mais non, elle aurait eu 50 ans, 60 ans, tant que derrière, peut-être, elle n'a pas vécu certaines expériences qui l'ont fait mûrir, peut-être qu'elle aurait toujours cette même moralité. Après, il faut aussi voir quelque chose, il faut prendre un truc en considération. quelle a été la qualité de ces anciennes relations et quel a été le mode de communication de ces anciennes relations. Peut-être que vous, vous arrivez à un stade où peut-être que vous êtes l'homme le plus mature avec lequel elle soit sortie. Peut-être que vous avez déjà une vision relativement stable, relativement posée et que peut-être dans ces anciennes relations, il n'y avait pas cette courroie de transmission de l'information qui se faisait de manière directe et peut-être que ça passait toujours de manière interposée. Alors, moi, je pense que c'est à vous de prendre cette responsabilité si vous voulez qu'elle soit pour vous une femme relativement structurée, mûre et stable, source de votre bonheur. Vous devez communiquer avec elle et lui faire comprendre que pour pouvoir vous faire passer un message, elle n'a pas besoin de passer par ces canaux-là. Et une communication qui ici ne sonne pas comme un reproche, mais qui sonne plutôt comme une forme de remarque ou d'observation. J'ai remarqué que tu n'arrives pas à dialoguer. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à me parler ? C'est un être humain. Elle va s'exprimer. Elle va dire peut-être parce qu'elle estime qu'elle ne demande pas ou qu'elle n'est pas le genre de personne qui demande. Et vous aussi, d'un certain côté, vous devez faire un travail au-delà de la communication, un travail d'observation, mais aussi un travail d'anticipation. C'est-à-dire quoi ? Considérez que vous avez en face de vous une jeune femme qui peut-être n'a pas mûri aussi vite que vous l'aurez souhaité. Donc, il est aussi de votre responsabilité de savoir anticiper sur ses besoins, de savoir anticiper sur ses envies, mais aussi de savoir anticiper sur ses attentes pour ne pas que derrière, qu'elle continue d'entretenir ce caractère de statut visé, de personne interposée et ainsi de suite. Donc, je pense que la peine, elle sera là parce que c'est très difficile à gérer, mais je pense qu'à la fin du travail, si vous le faites bien et si vous faites preuve de patience, si vous faites preuve de tempérance, de tolérance, je pense que vous serez gagnant à la fin parce que là, au fait, vous me décrivez une jeune dame qui est en perpétuelle construction. Elle est en train de se construire, elle est en train de se bâtir. Donc, je pense que vous êtes le maçon de cette construction. Juste travaillez et travaillez sur elle, rassurez-la, faites-lui comprendre que vous êtes là pour du long terme, pour du sérieux et que vous, vous êtes elle, elle, elle est vous et comme elle, elle est vous, elle peut vous regarder droit dans les yeux et vous dire, chérie, je veux ça, chérie, je ne veux pas ça. Donc, c'est à vous de la mettre dans ce confort-là pour que derrière, la fleur qui se cache en elle, voilà. Ok, monsieur Atlas, est-ce que je peux, effectivement, je vais compléter ce que tu viens de dire, effectivement, de ton analyse, vous dit vrai, de sa vie et la mienne, c'est-à-dire ses habitudes qu'elle avait avant et la mienne, effectivement, c'est carrément le jour et la nuit. Ses habitudes de jeune femme qu'elle a, elle a, et moi, mes lieux que je fréquente et tout, c'est carrément le jour et la nuit. Effectivement, j'ai essayé, parce que moi-même, je suis éducateur médico-social, donc j'ai essayé, j'ai essayé quand même de la rapprocher, d'essayer de, de, de la raisonner, de lui faire comprendre en tant que petite sœur, en tant que femme, pour lui dire, pour essayer de, de la canaliser, mais je n'ai réussi pas. Les jeunes, elle est quand même dans une mauvaise tendance de jeunes filles de maintenant et Internet, tout ce qui est là que tu es, ou là où c'est tout ce qui est là que tu es Internet parce que tu as dû viser, c'est pas mon milieu ça, tu vois, c'est pas mon milieu, c'est pas mon niveau ça, à chaque fois, je lui fais comprendre. J'essaie de taper sur la table et tout ce qu'elle trouve, peut-être, c'est par les pleurs, essayer de, non mais, tu vois, c'est, pour compléter ce que tu dis, effectivement, elle est gamine, elle a eu un milieu antérieur, mais moi, je la ramène à moi, mais je suis presque, elle est presque en train de me perdre, en fait, c'est ce que je lui ai fait comprendre. Cher frère, excuse-moi, excuse-moi, je vais conclure par là, je vais donner la parole à la coach, peut-être qu'elle aura un mot à te dire. Je vais juste te dire une chose, mon frère, tu sais, il n'y a rien sur terre qui ne soit gratuit et tout ce que nous avons aujourd'hui nous a toujours coûté, si ce n'est pas en termes d'énergie, ça va nous coûter en termes de ressources. Je pense que si tu l'aimes sincèrement, en tout cas, si tu l'aimes autant que tu le dis, je pense qu'il en va de ta responsabilité de te battre pour la personne que tu aimes parce que toi, même un jour, peut-être qu'on s'est battu pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne veux pas te dire ici d'aller dans une cause perdue. C'est toi qui connais la réalité de ta relation. Si tu sais que derrière, c'est irratrapable, dans ce cas, passe à autre chose. Mais par contre, si tu penses qu'il y a un espoir que tu puisses sauver, peut-être que c'est pour ça aussi que tu as débarqué dans la vie de cette jeune femme-là pour faire d'elle une femme et non une fille. Donc, si derrière, tu as une vision qui est solide et que tu es assis sur des acquis relativement structurés, je pense que la patience est le maître mot en ce qui te concerne. Maintenant, patienter, pour moi, ce n'est pas attendre et rien faire. Patienter, pour moi, c'est agir en attendant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, patienter, c'est agir en attendant. Donc, tu agis et tu attends. Tu attends quoi ? Tu attends une amélioration et cette amélioration-là, elle est graduelle. Ne t'attends pas à ce qu'elle change du jour au lendemain. Elle va changer de manière méthodique et systématique, c'est-à-dire au fur et à mesure, il y a des comportements, il y a un langage qu'elle va commencer à abandonner pour en adopter un autre. Et donc là, je pense que de la même manière que toi, il t'a pris du temps pour te construire et devenir l'homme de 40 ans que tu es aujourd'hui et qui s'exprime tel que tu t'exprimes, je pense qu'elle aussi, il faut lui donner une chance de maturer et de mûrir. Et peut-être derrière, tu consommeras un fruit qui sera relativement beaucoup plus succulent que celui que tu as aujourd'hui. Donc, fais preuve de maturité, fais preuve d'élévation et de hauteur et travaille sur elle, vraiment travaille sur elle. OK. Merci, M. Atlas. Franchement, tes paroles, je dirais qu'elles sont presque peut-être en train de m'aider. Mais pour te dire, je suis peut-être en train de monopoliser la parole. Excusez-moi, cette dame que je l'ai rencontrée, par rapport à ce qu'elle m'a présenté en elle, elle m'a dit que je suis orpheline de mère et de père et donc, tu es comme pour moi un papa. Donc, tout de suite, je me suis dit, moi, en tant que quelqu'un qui travaille dans le médico-social, qui est éducateur dans le médico-social, je lui dois d'y aller doucement. Parce que je vois, j'ai compris, comme tu dis, j'essaie de construire une femme, j'essaie de, avec elle-même, mais c'est avec son aide. Il faut une volonté quelque part pour elle aussi. Il faut qu'elle essaie de faire des sacrifices parce qu'effectivement, quand on veut devenir femme, il y a des choses qu'on essaie d'abandonner. Il y a des choses que malgré soi, qu'on laisse derrière soi et qu'on n'essaie pas de divulguer sa vie sur Internet. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi de poser la question pour me dire tout à l'heure pourquoi j'ai lu cette statue. C'est son WhatsApp. Je suis loin. Elle est à distance. Tu veux que je l'aise à une nouvelle comment ? Je veux souvent aimer ses photos. Quand elle est avec ses copines, je me souviens à mettre ses photos pour voir comment elle est belle aujourd'hui, où elle se trouve. Donc, malheureusement, je retrouve des statues. Je veux voir une dame qui est bien habillée. On l'a dit tout à l'heure pour lui dire « bébé, tu es jolie, tu es bien habillée, tu es chic, tu es ci, etc. » C'est comme ça que je... C'est ma façon à moi de communiquer. Donc, voilà. Je ne fouille pas son WhatsApp pour fouiner. Ce n'est pas son téléphone que je... Si je vivrais avec elle, je ne toucherais jamais à son téléphone. Ce n'est pas dans mes habitudes, ça. Malheureusement, ses statues, c'est quelque chose qu'elle peut prendre sur elle. Elle peut changer quand même, je trouve. Est-ce que je peux intervenir et puis on va te le tirer parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout. Oui, oui, oui. Moi, j'avais ce problème-là au début de ma relation. J'avais ce problème-là parce que j'avais peur. J'avais peur de mon homme, de mon mari. Et moi, je ne publiais pas sur les statues parce qu'en ce temps, il n'y avait pas les WhatsApp et tout. Mais moi, ma stratégie, j'étais incapable de parler à mon... à celui qui est devenu mon mari après parce que je... Déjà, je n'avais pas confiance en moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais dès qu'il me parlait, je me sentais... J'avais ce phénomène-là de la peur de l'abandon, la peur de beaucoup de choses. Donc, dès qu'il me parlait, je le prenais tellement mal. Même une petite chose, je faisais un matanga. Donc, dès qu'il y avait un problème, ce que je faisais, je lui écrivais des lettres. Mais des pavés. Quand je dis des lettres, même cette... Un bon jour, il m'a dit, j'en ai marre. Nous sommes mariés et femmes. On doit pouvoir se parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit s'asseoir. Bon, il a dit ça, mais une fois, on a eu un problème, donc j'ai encore refait ma chose. Je voulais parler parce que quand je parlais, il m'interrompait tout le temps et j'étais frustrée. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je comprends très bien. Je n'arrivais pas à exprimer quelque chose. Dès que je commençais, j'avais l'impression que lui, il connaissait... Tels qu'il me traitait, c'est comme s'il connaissait tout et j'étais bête. Et pour me sentir bête, je me disais, quand je vais écrire, il va être obligé de lire jusqu'à la fin pour comprendre ma pensée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes en relation, quand la femme commence à parler, vous estimez que parce que vous êtes plus âgée, vous avez plus d'espérance et que la femme... Les hommes, vous pensez souvent que les femmes sont bêtes, qu'elles ne réfléchissent pas trop. Ça, toi aussi. Donc, elle, ça blesse. Moi, j'avais ça. Quand vous le dites, maintenant, je vais faire un enseignement sur ça, j'avais ça. Et donc, c'est ce jour-là où mon mari a pris... Quand j'ai écrit, il a dit non aujourd'hui, tu vas dire ça en face. Et il m'a dit, prends. Et il a lu ça devant moi. J'étais mortifiée, mais c'est la dernière fois. Je ne sais pas comment je vais dire. Quand j'ai fini, quand il a fini le lit, il a dit, est-ce que c'est ce que tu penses ? J'ai dit, oui. C'est ce que je pense. Mais il a dit, bon, par rapport à ça, ce n'est pas ça. Il a dit, tac, tac, tac. Et il m'a fait ça deux fois. Je ne sais pas, mais ça m'a touchée. Et depuis, quand il y avait quelque chose, je venais. Et puis, dès que je commençais à parler, qu'il disait... Je dis, tu vas pas me laisser parler. Il faut me laisser parler. Quand elle veut parler, laissez-la parler. Même si ce n'est pas intelligent. Même si, écoutez-la. D'accord ? Plus vous allez l'écouter, parce que si elle va écrire, ça veut dire que vous, vous êtes fermée. Je vous dis la vérité. Vous avez le sentiment que parce que vous êtes enseignant de quoi ? Non, on s'en boche. Ça, c'est une relation. Quand elle parle, take down. Mettez la main sur la bouche. Ce que vous avez envie de dire, la bloquer, ça avaler, écouter. Même si c'est stupide, elle va se sentir considérée. Elle va se sentir en confiance. Je vous garantis qu'elle va, de moins en moins, aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une affaire d'immaturité. Il y a un problème, c'est que soit quand elle parle, vous n'écoutez pas ou ça ne passe pas et elle se dit que quand elle va publier, au moins elle a sorti ça. Donc, essayez de revoir aussi de votre côté. Je vous dis que les femmes, c'est... Quand vous l'avez dit, je vois ça tellement clair. Je suis sûre que c'est une histoire comme ça. Pas pour vous critiquer, vous. Et puis, vous avez dit que vous êtes en train de prendre une femme d'éducation. Tout à l'heure. Vous vous entreéduquez. Vous apprenez à la connaître. Elle aussi, elle apprend à vous connaître. C'est un travail vice-versaire. Et il y a le fait qu'il y a la distance. Si vous êtes ensemble, je crois que ça, ça va changer. C'est parce qu'elle est loin. Elle ne vit pas avec vous. Vous voyez, vous vous entrenez, mais quand vous êtes dans la même maison, avec le temps, ça va aller. Ça me semble être une belle personne. Vous allez, you know, ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Ne jetez pas d'abord l'éponge. Essayez d'être même dans le pays, je ne sais pas, trois mois d'affilée, puis on va voir. Je vous garantis, vous allez voir avec moi, tu vas me perdre si tu continues comme ça. Je vous garantis que ça va changer. Excusez-moi de dire tala, tala, c'est une expression de chez moi. Enfois, merci bien. Et puis, bon courage à vous. Merci pour tout ce qu'on fait pour les femmes et pour nous-mêmes aussi. Et puis, bonne continuation. Merci, M. Atlat. Merci à vous, en tout cas.